bonsoir mes amis voilà on est on est enfin rentré à la maison que vous dire que je suis pas prêt de m'endormir vu l'excitation de la journée parce que ça a vraiment été une journée assez assez fantastique vous en avez fait vraiment une journée assez fantastique c'était indescriptible c'était indescriptible que que tout ce gros machin ce gros bazar finissent par s'ordonner et finissent par se coordonner pour voilà pour finir en une journée où on a pu vous accueillir on a pu se rencontrer on a pu enfin se revoir s'embrasser se parler voir nos chiens parler de nos chiens parler de l'association et puis comme on comme on l'avait promis ce concert où je crois qu'il ya énormément de choses qui se sont échangés à tout niveau vous avez pu rencontrer un espace important de ma vie puisque vous savez je suis prof de chant dont vous voyez un petit peu ce qui est aussi mon quotidien de prof et un petit peu les les choses que je recherche à mettre en valeur chez chez mes élèves au niveau de leur personnalité qui soit futur professionnel ou des amateurs dans le sens le plus noble du terme comme vous avez pu en entendre aujourd'hui c'était assez fabuleux cette journée a passé une vitesse dingue de délicieuses frustrations parce qu'il ya des il ya des dizaines si pas des centaines de personnes avec qui j'aurais voulu pouvoir passer une heure il ya des personnes qui ont fait des heures de train qui ont fait des heures de route j'ai à peine eu le temps de les embrasser et je m'en excuse je vais pas commencer à remercier parce que je vais je vais je vais en oublier donc mais j'ai l'impression d'avoir eu 200 bras pour m'aider un petit peu en mode shiva pour cette journée surtout après le concert en fait les choses se sont remis en place enfin le nettoyage le rangement et c'était de la folie et puis enfin comme vous avez vu la salle à feu et à sang pendant le concert c'était vraiment très chouette et puis vos chiens adorable enfin tout s'est bien passé quoi c'était je veux dire c'était vraiment chouette j'espère que vous avez passé une belle journée moi je peux vous dire que c'est une journée qui comptera dans dans ma vie 1 et voilà on l'a fait une fois de plus on l'a fait envers et contre tout envers et contre tous on a bouclé la boucle je peux vous dire que vous m'avez vraiment aidé à passer ce premier anniversaire parce que vous dire que je suis pas dans une certaine émotion ce serait vous vous montrer mais ce n'est pas une émotion triste c'est une émotion quoi enfin j'espère qu'il ya encore des tas de photos qui vont arriver pour vous pour essayer de vous décrire l'indescriptible mais c'était la chihuahua des c'était déjà quelque chose alors ce concert le concert mettre des chiens dans une salle de concert chanter notre marraine les responsables politiques enfin la totale quoi on est complètement dingue ça je crois qu'on peut on est complètement dingue alors vous m'avez fait des cadeaux des cadeaux des cadeaux des cadeaux des cadeaux des cadeaux m'avez offert votre votre journée votre temps votre énergie votre coeur votre amitié vous m'offrez votre confiance c'est fabuleux inutile de vous dire qu'on est on est boosté on est un petit peu sur les genoux mais c'est de la très bonne fatigue et et voilà et donc comme vous m'avez fait un super beau cadeau je voudrais moi vous faire un cadeau un petit peu spécial et donc peut-être que vous avez remarqué que bah tiens curieusement il ya eu un petit break après notre quarante quatrième chien voilà alors peut-être que certains d'entre vous se sont dit ben voilà filou il est dans son guidon par rapport au concert donc il se consacre à ça on a déjà vécu des tas d'aventures assez particulières au sein de l'association et bien voilà notre association en vit une qui était certainement pas prévue au programme et ben voilà est arrivé alors qu'est-ce qui s'est passé vous savez que j'ai pris un certain nombre de chiens en simultané donc en protection dont toute une petite série de madame et est arrivé une petite pochette surprise avec une des madame et donc voilà une des petites femelles que nous avons pris en protection en fait au check-in vétérinaire s'est révélée gestante et donc à l'échographie il s'est avéré que cette petite femelle avait un chiot qui était quasiment interne alors bon ben voilà on a agi en fonction d'eux donc en fait moi j'ai accompagné cette petite femelle sur la fin de sa gestation ce qui explique peut-être que vous voyez un petit peu ma tête parce que voilà quoi il ya eu et donc en fait bon je vais pas je vais pas vous vous faire relanguer plus longtemps il ya un chiot qui est né dans la nuit du 8 au 9 comme par hasard qui est né un samedi donc qui est né le dans la nuit du 8 au 9 janvier à 2h30 par césarienne c'était prévu parce que le chiot était totalement comme souvent quand il n'y a qu'un seul chiot le chiot était très important et en plus il s'est présenté en siège donc j'ai essayé d'aider la maman à mettre bas mais elle commençait à s'épuiser le bébé était en siège et à un certain moment la poche était percée donc ça se présentait vraiment très 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 mal et donc je me suis présenté à la clinique vétérinaire et donc césarienne j'ai dit essayer de sauver au moins la maman et comme d'habitude notre clinique vétérinaire de référence a fait des merveilles parce que objectivement au niveau du chiot j croyez plus et le chiot a survécu et c'est un petit mec voilà c'est un petit mec et donc ce petit mec il a un mois il a eu un mois il a quatre semaines exactement donc hier et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous en avoir parlé plus tôt mais bon déjà je vais dire des bébés chihuahuas on savait que les quinze premiers jours c'est toujours un petit peu risqué alors donc la maman je vais dire avait un petit peu de lait mais ça n'a pas tenu très très longtemps ça a donné une bonne douzaine de jours et puis j'ai dû prendre le relais au niveau des bibis donc maintenant vous savez un petit peu pourquoi j'étais un petit peu beaucoup éveillé les nuits aussi parce que donc j'ai biberonné notre notre baby parce qu'en fait pour le moment il n'y a toujours pas de prénom définitif je sais pas si c'était du pessimisme ou un bon bref et donc pour le moment c'est baby kgb rcgh et puis les inconvénients se sont transformés en avantage parce que comme notre petit bébé c'est un petit un petit warrior un petit guerrier il est un petit peu quand même en avance je pense que ça va rester un très petit modèle mais il en veut et donc pour le moment on a commencé la mousse de viande et ça se passe pas trop mal mais je suppose que ça fait exactement 7 minutes 20 que vous lui dites philippe arrête de blablater et montre nous le monstre voilà donc je vais vous présenter donc le 45e chien dont notre association va devoir gérer l'avenir parce qu'on à l'heure actuelle on essaie de l'amener donc à son sevrage et puis on va voir j'espère que vous m'envoyez pas de vous le présenter si tard mais vous pouvez comprendre que la vie ayant des répétitions parfois des clins d'oeil assez ironique que je ne tenais pas en parler avant le concert ou avant que le chiot est quand même un certain âge voilà je vais vous présenter c'est une c'est une merveille et donc voilà le monstre et donc voilà le monstre voilà le monstre alors je peux vous dire que fatalement comme on passe beaucoup de temps beaucoup de temps ensemble ce petit monstre là ben voilà il y a déjà un lien voilà je pense qu'il sera couleur miel miel beige avec un peu de charbonné au niveau des oreilles et du et du masque il a une petite truffe fabuleuse voilà et alors un regard je vous dis pas un regard d'escroc je voulais s'admirer d'accord je pense que vous avez compris le numéro et donc voilà je vous présente votre 45e chien je sais pas s'il va compter pour une unité complète parce qu'en fait là on fait royalement ou là ça devient pornographique il fait royalement 415 grammes voilà et il est fabuleux il est fabuleux il est fabuleux il est fabuleux il fait vraiment tout ce qu'il peut pour m'aider vraiment c'est un grand un grand grand gamin voilà et donc votre association va devoir réfléchir un petit peu à ce que l'on va faire pour retrouver le meilleur avenir qui soit pour ce petit ange voilà au niveau de la maman elle va très 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 bien et donc fatalement mais comme il était prévu de la stériliser on en a profité on a profité de la de la césarienne pour stériliser la maman alors inutile de vous dire qu'une césarienne c'est un coût certain même pour une association surtout pour une jeune association et là une fois de plus il ya eu un miracle c'est à dire que vous savez que pendant le l'opération des wina à la maison je suppose que vous avez vu défiler les factures vétérinaires pendant quinze jours c'était c'était du lourd on a sorti plusieurs milliers d'euros et fatalement la césarienne c'était vraiment pas prévu mais j'avais dit que même si je devais assurer personnellement que je le ferai même s'il y avait un coup dur de toute façon ça toujours comme ça et parce qu'il est probable que ben voilà cette gestation qui n'était pas qui n'était pas décelée il est probable qu'en ayant été prise en charge par l'association qu'on a sauvé la vie et à la maman et aux monstrogotes voilà et ça ça vaut toutes les factures rétaux du monde ça ça n'a vraiment strictement aucune importance voilà et puis il ya eu un miracle parce que j'ai reçu en fait quelques jours après un coup de téléphone d'une des merveilleuses de l'association qui m'a dit voilà coup de filou moi j'ai envie de t'aider j'ai envie d'offrir une facture de veto à l'association j'ai dit ok c'est super gentil mais j'ai dit essayer de me guider parce que des factures il y en a de 25 50 100 euros et elle m'a dit non elle m'a dit tu peux aller voilà tu peux aller jusqu'à 5 600 euros et donc en fait les frais de césarienne avec les soins post opératoire s'élever exactement 5 176 euros et cette dame les a offert elle a bien entendu été mise au courant de l'histoire de la maman et du bébé et elle a pris en charge en fait les frais de césarienne ce qui n'a pas mis l'association en difficulté et donc voilà qu'est ce que je peux encore vous dire peut-être que là derrière vous voyez les quatre petits doudous et en fait ces quatre doudous c'était les quatre doudous que je destinais à mes chiots il ya un an et que je n'ai pas eu l'occasion de leur offrir puisque on me a vous savez qu'on me les a volés ils avaient ils n'avaient même pas à moi voilà j'ai dû enfin j'ai dû j'ai ressorti le la caisse de mizba de makimi donc c'était quand même assez particulier comme période et puis je me suis dit c'est que la ville le veut comme ça c'est que tu devais croiser cette petite chienne que tu devais t'en occuper